bonjour à tous je m'appelle emmerick de gironde je suis le directeur général de du château trop long monde et je voulais vous parler aujourd'hui avec nos amis de chez gazard du trop long monde 2012 alors pourquoi le 2012 c'est un millésime que j'aime beaucoup tout simplement et c'est souvent comme ça qu'on que je fais mes choix de mes choix de millésime à déguster 2012 est un vin qui a été un millésime pardon qui a été un petit peu sous évalué à mon avis au départ et qui à travers le vieillissement devient vraiment très 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 intéressant et c'est un de mes vins favoris alors pour ceux qui connaissent pas bien trop long monde on a la chance d'être un premier grand cru classé il n'y en a que 18 à saint-émilion donc c'est fait partie des des chanceux qui ont un terroir qui nous permettent d'avoir des vins assez remarquable mais plus particulièrement nous sommes placés au point haut de l'appellation il n'y a personne au dessus de nous et ce qui nous donne un caractère assez particulier à nos vins puisqu'il ya une partie du sol c'est la partie la plus haute qui n'a pas été érodée qui est vraiment unique qu'on ne retrouve que sur le terroir de trop long monde voilà sont des argiles qu'on appelle des molasses avec des avec des gros cailloux à l'intérieur du silex qui apporte à la fois de la puissance mais beaucoup beaucoup de fraîcheur et donc ça ça fait un équilibre et qui est vraiment très intéressant voilà donc on est on a la chance d'être là de verre des vins un peu particulier vous pouvez voir hop en dessous de moi voilà le village de saint-émilion et on a la chance d'avoir d'avoir cette vie incroyable donc le trop long monde au 2012 c'est un vin que j'aime beaucoup parce que aromatiquement on est en train d'évoluer donc on a encore beaucoup d'arômes de fruits fraîcheurs assez d'un vin plein d'énergie dans sa jeunesse et on commence à voir une petite évolution avec un petit côté tabablon un petit côté champignon voilà qui apporte ces notes d'évolution et qui montre que le vin est en train de vieillir tranquillement et gentiment et à l'ouverture plus ça va aller plus vous allez trouver des des arômes complexes intenses et pour moi c'est vraiment le symbole de la diversité de notre terroir qu'on va retrouver dans le verre plus vous allez avoir d'arômes différents en fonction des parcelles d'origine plus votre vin va être complexe riche et il va vous apporter de quoi réfléchir à la dégustation et ensuite en bouche ce qui est vraiment le plus caractéristique c'est le soyeux le soyeux l'enrobé et les litanins sont très très fins très très distingués il n'y a rien qui n'a rien d'agressif c'est c'est très élégant mais ça a beaucoup de caractère donc ça toujours une tension une espèce de droiture qui vient là qui vous tient le vin et c'est un vin qui est très long très doux avec des arômes assez assez puissant c'est intense donc plutôt plutôt lors d'un repas qu'un apéritif j'irai mais c'est un vin que j'aime beaucoup et donc je vous souhaite de d'en acheter d'en boire beaucoup avec grâce à la maison gaza n'oubliez pas ma recommandation il faut toujours acheter deux caisses de 24 bouteilles une vous ouvrez une bouteille tous les ans et comme ça le jour où elle est parfaite il vous reste toujours une caisse à boire entièrement voilà donc je suis désolé pour les cheveux mais on est à la fin du confinement et à très bientôt et je vous souhaite un très bon moment avec trop long mon dos à bientôt au revoir